Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Par correction vis-à-vis de ceux qui sont à l'heure, on va démarrer. Je ne sais pas qui doit se joindre à nous, puisque c'est un webinaire ouvert aux membres de la filière, principalement, puisque l'enjeu de ces webinaires « Je suis expert, mais je me forme », c'était vraiment l'idée, comme vous l'avez vu avec le premier séminaire avec le collègue psychiatre, de pouvoir partager une culture générale sur des domaines sur lesquels on n'est pas au quotidien dedans et en même temps pour lesquels on peut être sollicité et pour avoir ce fonds de partage de savoirs et de connaissances communs. Donc, on va démarrer ce séminaire coordonné par le Centre de référence d'efficience intellectuelle. Delphine, est-ce que tu souhaites introduire un petit peu ce webinaire ? Est-ce que tu es coordinatrice de ce centre de référence ? Bonjour à tous. Effectivement, comme l'a dit Vincent, l'idée, c'est que chacun puisse partager un petit peu son savoir dans les différents réseaux de la filière déficience et donc après le réseau maladie rare à expression psychiatrique, c'est le réseau déficience intellectuelle qui intervient aujourd'hui. On a choisi, avec Vincent et Nathalie, que vous allez entendre, de faire une présentation assez générale sur la déficience intellectuelle, ce qui fait que probablement beaucoup d'entre vous vont se dire qu'ils connaissent déjà tous ces concepts et puis d'autres en découvriront probablement des choses qu'ils ignoraient ou qu'ils n'avaient jamais approfondies. Et on va donc proposer trois interventions de 20 minutes chacune avec des questions soit à la fin des interventions, soit globalement à la fin, on verra. Une intervention de Nathalie Twill qui intervient à la fois dans le centre référent autisme à Lyon et dans le centre de référence de Vincent à Lyon également, qui intervenait. Donc, on va la présenter comme ça, mais Nathalie, t'en dira peut-être plus sur toi-même, qui va nous parler du diagnostic de la déficience intellectuelle, une intervention de Vincent autour de l'ensemble des troubles du neurodéveloppement et de la déficience intellectuelle au sein des troubles du neurodéveloppement et une intervention de moi-même sur la partie génétique de la déficience intellectuelle. Voilà, bienvenue à tous. Et puis, Nathalie, je pense que c'est toi qui commence. Ok, je vais vous partager. Merci Delphine. Hop, je partage mon écran. Voilà. Voilà, je mets juste… C'est tout bon ? Vous avez la diapo. Ok. Donc, effectivement, je suis neuropsychologue à la fois au Centre Ressources Autisme sur Ronal, pas Lyon, sur des missions, beaucoup de missions diagnostiques et de formation des professionnels, notamment des professionnels dans les établissements médico-sociaux, au repérage des adultes TSA avec un trouble du développement intellectuel. Et puis, je fais également partie de la filière d'efficience sur des missions recherche. Et puis, j'ai coordonné avec Vincent et Aurore Curie un groupe pluridisciplinaire au niveau national pour l'élaboration d'un guide d'évaluation fonctionnelle dans le trouble du développement intellectuel. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure au moment de la présentation. Donc, effectivement, j'ai une présentation assez générale sur le diagnostic du trouble du développement intellectuel. Et l'idée, c'est de pouvoir vous présenter l'intérêt des évaluations multidimensionnelles et surtout, comment on est passé de l'évaluation pendant longtemps uniquement du QI, où aujourd'hui, bien sûr, on est aussi sur les fonctions adaptatives et comment on change notre regard sur ces évaluations et l'intérêt qu'elles peuvent nous apporter. Donc, la question des diagnostics et des évaluations, elle est centrale pour toute personne ayant des difficultés cognitives et neurodéveloppementales. Et une question importante qui va guider l'évaluation est celle de sa pertinence et de sa finalité. C'est de se dire pourquoi mener une évaluation dans ce cadre. Et tout d'abord, cela va permettre de pouvoir poser un diagnostic, c'est-à-dire nommer, spécifier les difficultés, évaluer leur intensité, ce qui va permettre de pouvoir donner des informations et des explications au patient et à son entourage sur le trouble en lui-même, mais aussi sur les spécificités, les singularités du patient. Et on va pouvoir, l'évaluation, en fait, le diagnostic va pouvoir permettre de confirmer ou non le trouble du développement intellectuel et permettre d'évaluer les troubles associés. Donc, l'évaluation sera déjà en soi un point de départ pour les prises en charge à venir ou les prises en charge actuelles, pouvoir les réajuster et pouvoir réévaluer régulièrement de manière vraiment pluridisciplinaire les compétences de la personne. Ce sera donc un levier pour axer, en fait, les rééducations, parce qu'elles doivent rendre compte des émergences, mais aussi des obstacles. Et ça, on le verra avec l'évaluation adaptative, notamment dans l'acquisition des compétences sociales ou encore académiques ou bien adaptatives, justement. Donc, on va, dès le bilan, en fait, commencer à explorer les possibles rééducatifs. Et donc, l'évaluation va aussi permettre de prévenir les répercussions du trouble sur le fonctionnement général du patient ou sur son entourage, mais aussi permet d'agir précocement à l'apparition de troubles éventuels secondaires qu'on pourrait attendre dans certains troubles. Les évaluations doivent aussi… le patient doit pouvoir bénéficier d'un diagnostic éthiologique. Delphine vous en parlera tout à l'heure, mais l'attente de ce diagnostic ne doit pas empêcher le reste des évaluations. Donc, chaque personne doit pouvoir bénéficier d'évaluations régulières, que ce soit au moment où se pose la question de l'orientation, de la prise en charge la plus adaptée à la personne, à la formation de son projet personnalisé. Je vous en parlerai tout à l'heure de manière plus précise ou pour mesurer encore le déclin cognitif ou bien encore pour faire face à de nouveaux comportements des filles et réinterroger à ce moment-là les évaluations. À chacune de ces étapes, en fait, durant le parcours de vie de la personne, doit être réinterrogé les besoins de celle-ci en fonction de l'impact fonctionnel de ses difficultés, mais aussi de ses choix et de ses envies. C'est tout ce qui sera autour de l'autodétermination. Donc, selon les critères du DSM 5, en fait, le trouble du développement intellectuel se définit par trois critères. Donc, on a la limitation significative du fonctionnement intellectuel, ce qu'on connaît tous et qu'on a bien en tête qu'il va se mesurer à travers le QI, une limitation significative du comportement adaptatif, et c'est bien une imitation des deux, dans les deux domaines qui doit être établie. L'évaluation du comportement adaptatif se fera à travers la variante 2. Pour l'instant, c'est le seul outil qui est adapté, qui est standardisé avec des normes françaises et les normes sont importantes, les normes de chaque pays sont importantes parce que le comportement adaptatif est aussi dépendant de la culture de chacun. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et dans la définition, selon les critères du DSM 5, ces deux critères doivent être apparus durant la période développementale. Alors, si on reprend une limitation significative du fonctionnement intellectuel, je voulais ici vous illustrer un petit peu à travers un exemple ce qu'est un profil cognitif avec un trouble du développement intellectuel, on a bien sûr un QI inférieur à 70, vous savez qu'en population générale, la moyenne se situe entre 85 et 115, et on va pouvoir établir des points forts et des points de fragilité. Très souvent, dans le trouble du développement intellectuel, ce qui va être beaucoup plus fragile, ce sont les capacités de raisonnement, la capacité à résoudre des problèmes, la planification et l'accès à la pensée abstraite. Dans le score au QI, permet classiquement de qualifier la sévérité de la déficience intellectuelle, mais aujourd'hui, on sait que la pertinence est plutôt d'évaluer l'impact des difficultés sur les situations du quotidien, ce qu'on pourra mesurer à travers la Vindland. C'est ce que nous verrons un peu plus loin. Je vous montre ici un profil cognitif sans trouble du développement intellectuel, où on est plutôt sur un profil très hétérogène, où on se rapprochera plus d'un profil de trouble des apprentissages, où, comme vous pouvez le voir, alors c'est tout petit, mais ce qui va vraiment nous aider à discriminer, c'est la préservation des capacités de raisonnement. Vous voyez ici, par exemple, on a en point fort les capacités de raisonnement et puis à les capacités visuospatiales, et au contraire, en point de fragilité, des difficultés d'attention et de concentration, qui pourraient être liées, par exemple, à un TDAH, et des difficultés autour du langage, qui pourraient être un TDAH associé à un trouble du langage. Donc voilà, attention à être vigilant sur l'interprétation de ces profils très hétérogènes, où des points peuvent être très bas, mais les capacités de raisonnement sont préservées. Donc je vous disais, le premier domaine, c'est une limitation significative du fonctionnement intellectuel, mais dans la définition du trouble du développement intellectuel, on doit également mesurer le fonctionnement adaptatif. Et donc, je vous ai montré ici, à travers ce graphe, un exemple d'un profil adaptatif chez un patient avec un trouble du développement intellectuel, où vous voyez les points forts s'expriment sur l'autonomie du quotidien, et par exemple sur le langage expressif, donc ce n'est pas une généralité, ce que je vous montre, c'est bien un exemple, mais au contraire, on pourra voir dans les points de fragilité des difficultés de socialisation très importantes, avec des difficultés de langage réceptif, donc une compréhension, une application des consignes au quotidien qui va être très altérée. Le profil adaptatif dans le trouble du développement intellectuel nous aidera également pour le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme, qui, comme vous le savez, est dans un certain nombre de cas associé au trouble du développement intellectuel. Vous aurez ici, à travers la mainland, les manifestations cliniques du trouble du spectre de l'autisme dans le quotidien et son impact fonctionnel. Vous avez ici, au contraire, un profil adaptatif sans trouble du développement intellectuel, où on va avoir en point fort des capacités d'adaptation au changement, qui vont être très préservées, et puis vous voyez, on est beaucoup plus proche de la zone limite, de la moyenne, par rapport à la population générale, avec des capacités de compréhension également très préservées, mais où on aura en fragilité le langage oral, la façon dont la personne va pouvoir utiliser le langage pour s'exprimer, mais aussi son autonomie sur le quotidien. Donc, cette évaluation, cette approche va permettre de personnaliser l'évaluation et surtout de construire le projet personnalisé de la personne. Donc, pour pouvoir construire son projet, on va penser à une évaluation multidimensionnelle, d'un coup, on rentrera plus dans les détails. C'est là où on va penser à tous les domaines, en fait, qui permettent, qui constituent la personne, qui entourent la personne, et on ne va pas s'arrêter uniquement au QI et à ce chiffre qui est trop limitant pour pouvoir exprimer le fonctionnement d'une personne. Donc, on va aussi s'intéresser à ses capacités adaptatives, à l'éthiologie du trouble, au fonctionnement psycho-affectif de la personne, aux difficultés de comportement, qui parfois peuvent être au premier plan, et gêner la prise en charge, donc avec une importance à pouvoir les mesurer, mais aussi aux facteurs environnementaux. Et dans le guide d'évaluation fonctionnelle dont je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez justement retrouver à travers tous ces domaines les tests qui sont recommandés par rapport à un niveau de déficience pour chacun des domaines, et c'est ce travail qui est issu du groupe pluridisciplinaire du groupe de travail national, où on a justement appliqué une méthodologie et on a désigné des critères très objectifs pour pouvoir arriver à un consensus par domaine et pouvoir cibler les tests les plus adaptés en fonction du niveau de déficience intellectuelle. Donc, je vous disais, on va pouvoir mesurer le QI, mais on va tenir compte des particularités de la personne et justement choisir l'outil le plus adapté. Ça, c'est très important, savoir si on utilise une évaluation cognitive du QI sur un plan plus traditionnel et utilisant beaucoup le langage expressif, comme les échelles de Bechler ou au contraire des outils non verbaux comme peuvent être le sonnerre ou encore les matrices d'oravane ou encore les matrices encastrables. Donc, à travers ces évaluations, hop, j'ai un petit bug avec moi, voilà. Donc, à travers ces évaluations, je vous disais, l'évaluation des fonctions intellectuelles, on va bien sûr rencontrer des limites parce que c'est peu discriminant pour les profils cognitifs les plus fragiles. On peut avoir des QI en fait qui sont très fragiles avec des scores standards à 1, mais qui n'expriment pas assez, qui ne reflètent pas le fonctionnement qualitatif, le fonctionnement intellectuel de la personne. Et on va être en difficulté pour pouvoir prioriser sa prise en charge, pour pouvoir évaluer l'impact sur le quotidien et puis surtout manquer d'outils et d'informations pour pouvoir construire le projet d'orientation et d'accompagnement de la personne. Donc, c'est pour ça qu'on va élargir l'évaluation et on va porter un regard tout particulier sur, par exemple, le fonctionnement exécutif de la personne, les difficultés qu'elle peut rencontrer au niveau des interactions sociales. Est-ce qu'elle a des particularités sensorielles ? Est-ce qu'elle rencontre des troubles du comportement ? Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, qu'en est-il de son sommeil, son alimentation, la gestion de la douleur ? Donc, le choix de l'outil va être très important et l'évaluation complémentaire, l'évaluation adaptative va pouvoir justement nous importer ces informations complémentaires. Alors, je vous ai mis ici une situation clinique où sur la gauche, vous avez JC qui est un garçon de 11 ans, qui a un QI total à 40. Et puis, sur la droite, LP qui est une jeune fille de 12 ans également avec un QI total à 41. Donc, vous voyez deux fonctionnements intellectuels similaires. Et pourtant, quand on va s'intéresser au fonctionnement adaptatif de chacun, on va se rendre compte que les compétences ne sont pas du tout les mêmes. Vous voyez JC qui a un QI à 40, a des fonctions adaptatives qui sont très fragiles et qui sont… Les scores les plus basses sont autour de 20, où vous voyez un grand impact sur le fonctionnement adaptatif. Et LP, qui a un QI équivalent à celui de JC, a des compétences adaptatives bien plus préservées. Et donc, cela va vraiment pouvoir nous aider sur notamment les choix d'orientation, par exemple, ou la priorisation des prises en charge. Typiquement, le profil adaptatif de LP nous met en avant un profil qui serait plus adapté sur, par exemple, une orientation en Ulysse-école. Vous voyez ? Alors que pour JC, les besoins éducatifs étant plus importants, une orientation en IME serait plus adaptée. Donc, voilà l'importance de ne pas s'arrêter au QI. Donc, je vous disais, les fonctions adaptatives, on va les évaluer à travers la Vineland 2, qui est l'outil qui est recommandé dans l'expertise INSERM 2016. Et la Vineland 2 va permettre, justement, d'évaluer ce comportement adaptatif. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, le comportement adaptatif, c'est la façon dont une personne, seule ou avec d'autres, qu'elle soit seule ou en groupe, va pouvoir s'adapter aux exigences et aux contraintes de son environnement, quel que soit son environnement. Très souvent, les parents nous disent, mon enfant est assez autonome à l'IME, il peut mettre la table, il débarrasse avec les autres, mais à la maison, il a plus de difficultés à participer. Ou au contraire, quand on est en petit groupe avec des personnes qui lui sont très familières, mon enfant ou l'adulte peut avoir des échanges, une communication plus importante que lorsqu'il se retrouve dans un groupe avec des personnes qu'il connaît moins. Donc, c'est vraiment pouvoir s'adapter aux exigences et aux contraintes, quel que soit l'environnement, pour atteindre un objectif particulier. La Vineland va vraiment être une succession d'activités qu'on va évaluer, d'items assez précis, qui va permettre de nous dresser en fait un profil très précis du fonctionnement de la personne au quotidien. Et donc, c'est comment la personne va mettre en place des stratégies pour atteindre un objectif et comment elle va s'adapter à chaque contexte qu'elle rencontre. Donc, le comportement adaptatif va évoluer en fonction de l'âge, parce que, bien sûr, vous n'avez pas le même niveau d'autonomie à 3 ans qu'à 15 ans. Elle va évoluer, elle va évoluer aussi en fonction des apprentissages. Plus on proposera des apprentissages ou des expériences différentes, plus l'enfant gagnera en autonomie. Et donc, ça, c'est important de pouvoir le présenter aux parents en disant, voilà, plus vous diversifierez les situations que vous pourrez présenter à votre enfant ou à l'adulte et on augmentera ainsi ses compétences adaptatives. Elles sont bien sûr influencées par l'éducation. Je n'autorise pas mon enfant à faire telle ou telle chose, donc ça impacte bien sûr son autonomie. Influencé par la personnalité du sujet, par sa motivation. Très souvent, les parents vous disent, ah ben, quand je lui demande de faire quelque chose, il peut le faire sans que je lui répète, si ça l'intéresse et s'il est hyper motivé. Sinon, j'ai besoin de lui répéter plusieurs fois. Ou alors, j'utilise des renforçateurs positifs. Vous voyez, donc ça, c'est à prendre en compte. Et puis, bien sûr, des troubles physiques ou psychiques peuvent impacter le fonctionnement adaptatif. Donc, c'est pour ça que l'évaluation psycho-affective dont je vous parlais au début est importante aussi parce que l'impact, une baisse d'autonomie chez une personne avec un trouble du développement intellectuel peut aussi lier à un état dépressif qui peut être passager. Donc, à travers la Weynand, vous avez plusieurs domaines qui sont évalués. Vous avez la communication, on va s'intéresser à la façon dont la personne comprend et applique ce qu'on lui demande, à la façon dont elle utilise le langage pour communiquer, mais aussi à ses capacités en lecture et en écriture. Ensuite, le deuxième grand domaine est la vie quotidienne. Et ce qui est très intéressant parce que très souvent, les apprentissages scolaires plus académiques sont souvent au premier plan pour les parents. Et avec la Weynand, ça permet de remettre au centre aussi le travail sur le quotidien dans le travail de l'autonomie, mettre la table, participer à débarrasser la table, participer à préparer le repas. Et souvent, ce qu'on dit aux parents, c'est que travailler l'autonomie, c'est aussi accompagner l'enfant à être en adulte autonome. Et ça, c'est important. Donc, il n'y a pas que les apprentissages scolaires. Donc, dans ce domaine-là, on va s'intéresser à la façon dont la personne va prendre soin d'elle-même, comment elle peut être autonome pour la douche, pour s'habiller le matin, pour gérer ses médicaments, ses rendez-vous médicaux, mais aussi comment elle va participer aux tâches domestiques, préparer à manger, ranger les affaires. Et puis, tout ce qui est autour des compétences pour vivre dans la communauté, des compétences autour de l'argent, avoir la notion d'argent, différencier les pièces des billets, mais aussi pouvoir s'orienter dans le temps, avoir conscience des exigences sur notre lieu de travail, qu'il soit adapté ou non. Et puis, enfin, le troisième domaine, le troisième domaine, le grand domaine, la socialisation, où on va s'intéresser à la façon dont la personne va rentrer en contact avec les autres, comment elle va pouvoir exprimer ses émotions, reconnaître les émotions des autres. Est-ce qu'elle interagit plutôt avec ses pères ou uniquement avec des adultes ou des gens qui lui sont très familiers ? Est-ce qu'elle va pouvoir partager son plaisir, apporter du réconfort ? Et puis, on va également s'intéresser à la façon dont la personne joue, utilise son temps libre. Est-ce qu'elle participe à des jeux de société, à organiser des sorties ? Et puis, ses capacités d'adaptation face au changement, face à un imprévu. Vous organisez une sortie et puis au dernier moment, c'est annulé. Comment réagit la personne ? Est-ce qu'elle reconnaît les situations sociales à risque ? Donc, vous voyez, tous ces trois grands domaines, ces trois grands domaines principaux vont permettre d'évaluer le comportement adaptatif. Pour les enfants jusqu'à 7 ans, on va également évaluer la motricité. Mais dans le trouble du développement intellectuel, on retrouvera, on parlera d'un trouble du développement intellectuel quand sera associé à la limitation du fonctionnement intellectuel, une limitation dans deux des trois domaines principaux de la vaillement, que sont la communication, la vie quotidienne et la socialisation. Ce qui veut dire un score dans deux domaines parmi les trois inférieur à 70. On a dans la vaillement également la possibilité d'évaluer les troubles du comportement, que ce soit les comportements internalisés, les difficultés de comportement de la personne envers elle-même, tout ce qui est évitement social, anxiété, nervosité, pleurs ou rires inadaptés, les troubles du sommeil, les troubles alimentaires, les particularités sensorielles, mais aussi les troubles externalisés, les difficultés de comportement de la personne envers les autres. Est-ce qu'elle présente une agressivité envers les autres ? Est-ce qu'elle défie volontairement l'autorité ? Est-ce qu'elle peut se laisser manipuler par un groupe qui peut l'amener à faire des choses interdites ? Et puis, on aura une partie sur les comportements plus sévères qui sont une aide pour certains troubles psychiatriques, mais aussi pour les troubles du spectre de l'autisme, avec tout ce qui sera lié aux stéréotypies, au maniérisme, aux difficultés de comportement, d'automutilation, l'école à lits, le fait de répéter ce qu'on entend, le fait d'avoir des difficultés à mener une journée complète au travail ou à l'école, mais aussi des compétences particulières, des compétences mnésiques particulières sur des détails. Donc, voilà pour les principaux domaines de la Weinland. Donc, l'évaluation des fonctions adaptatives va vraiment nous permettre d'identifier les forces et les faiblesses de la personne, parce que vous allez pouvoir évaluer à travers les normes où se situe la personne par rapport à la population générale, par rapport à une personne du même âge qu'elle, mais aussi, et c'est ce qui va nous intéresser pour construire le projet personnalisé, quels sont les points forts et les points faibles de cette personne par rapport à elle-même. Même si on sait que les trois domaines sont très fragilisés, néanmoins, on va pouvoir revoir l'émergence de points forts et s'appuyer dessus pour pouvoir construire le projet personnalisé. Donc, identifier les forces et les faiblesses va nous permettre aussi de soutenir la guidance familiale, pouvoir être une aide à l'orientation scolaire professionnelle, notamment si le milieu protégé est plus adapté ou pas, quel type de milieu protéger. Et puis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le comportement adaptatif est vraiment complément du bilan cognitif. On ne mesure pas la même chose, même si on a des âges développementaux, c'est une mesure différente. Et puis, bien sûr, soutenir la démarche de prise d'autonomie. Donc, je vous ai mis ici l'exemple de l'importance de cette évaluation et cognitive et adaptative. Vous voyez ici, c'est un garçon de 4 ans et 10 mois qui avait un diagnostic de syndrome d'X fragile avec un TSA associé. Quand je le rencontre, il a très peu de langage, il utilise beaucoup le macathon. Il est scolarisé en UMA et il a une prise en charge pluridisciplinaire, psychologue, éducateur, enseignante spécialisée. Il y a cette prise en charge pluridisciplinaire au quotidien. Je le rencontre dans le cadre d'un protocole de recherche. Et puis, vous voyez, quand on voit les scores de la Vainlande que vous pouvez lire ici, c'est les scores de domaines. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand c'est inférieur à 70 pour deux des trois domaines principaux, on peut être, si le QI est inférieur à 70, dans le trouble du développement intellectuel. Donc, on était plutôt parti sur cette hypothèse. Et puis, quand on a mesuré le QI à travers les matrices encastrables, puisque cet enfant était non-verbal avec une agitation motrice. Donc, l'idée, c'était de pouvoir choisir une évaluation la plus adaptée possible à son fonctionnement et ses particularités. On s'est rendu compte qu'il avait un score qui était largement supérieur à la moyenne des enfants du même âge que lui, puisqu'il était au percentile 90. Et que quand, un an après, il a été revu au centre de référence, une OEPSI a pu lui être proposée. Et les scores ont pu être confirmés avec des scores qui étaient parfaitement dans la moyenne de la population générale. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on a pu exclure le diagnostic de trouble du développement intellectuel pour cet enfant qui avait un syndrome d'X fragile et d'un TSA associé. Donc, voilà l'importance de mesurer et le QI et la Weinland. Ici, je vous montre une autre situation rapidement et puis j'ai terminé. JCM est un homme que j'ai rencontré dans le cadre d'un protocole de recherche aussi, qui est porteur de trisomie 21, qui a 23 ans, quand je le rencontre, qui travaille dans un ESAT, il vit chez ses parents. Il a un QI à 46, il a eu un diagnostic de trouble du… il y a une déficience intellectuelle avec la trisomie 21. Et BG est un homme qui est arrivé au CRA avec une demande de diagnostic. Et quand on fait le diagnostic, on pose le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. Vous voyez, le score ici du QI est préservé. Et pourtant, quand on va regarder les Weinland de ces deux patients, on va se rendre compte qu'elles sont quasiment identiques. Donc, vous voyez, c'est bien la Weinland de BG, qui était diagnostiquée TSA sans déficience intellectuelle, qui nous a permis de proposer une orientation adaptée en milieu protégé et construire son projet personnalisé. Le QI ne nous aurait pas apporté ces informations-là. Donc, pour l'évaluation personnalisée, je vous disais, il est important de pouvoir tenir compte de la diversité culturelle et linguistique de la personne, puisque être intelligent, ce n'est pas la même chose dans différentes cultures. Il y a des études, par exemple, qui ont montré que lors d'une tâche évaluant l'inhibition, la flexibilité mentale et l'impulsivité entre des enfants chinois et des enfants américains, on s'est rendu compte que les enfants chinois avaient de bien meilleures performances, parce qu'il y a cette conception asiatique qui donne beaucoup d'importance au contrôle de soi, à la spiritualité et à la compréhension interpersonnelle. Donc, vous voyez, c'est important de pouvoir tenir compte de la culture des personnes, pouvoir évaluer les points forts, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir soutenir les points de fragilité. On sait que chez l'enfant, on va prioriser les points de difficulté pour les faire progresser et on va continuer à travailler les points forts parce qu'en bougeant, tout le reste va bouger et que chez les adultes, on va plutôt s'appuyer sur les points forts pour aider à mettre en place des moyens de compensation sur les points de fragilité. Donc, évaluer les points forts, c'est très important. Cela permet d'identifier les besoins. Pour évaluer les points forts, on va identifier les besoins de la personne. On va choisir les moyens pour mettre en œuvre ses objectifs et puis on va vraiment penser à l'évaluation pluridisciplinaire. Donc, tous ces éléments-là vont nous permettre de pouvoir construire le projet individualisé. Donc, en conclusion, je vous ai dit, c'est des évaluations cognitives, mais aussi adaptatives. D'accord ? Et on en a besoin pour le diagnostic du trouble du développement intellectuel. Des évaluations multidimensionnelles pour tous, à tout moment de la vie, parce que nos outils sont adaptés à l'âge. Des évaluations multidimensionnelles proposées régulièrement. On réinterroge régulièrement le profil de la personne quand se posent des questions d'orientation, quand on est face à des changements dans le comportement notamment. Et puis, la construction du projet personnalisé qui va tenir compte des points forts de la personne dégagés lors des évaluations en lien avec ses propres choix. Avec tout ce qui est autour de l'autodétermination. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Je me dépasser. Oui, mais ce n'est pas grave. C'était vraiment très intéressant. C'est un outil, la Vagelin, que tu maîtrises parfaitement. Tu es formatrice sur ce sujet depuis longtemps. Et les vignettes cliniques que tu présentes parlent d'elles-mêmes sur la pertinence de l'outil. Il y avait des questions justement sur la question de l'interculturalité. Laurent Pasquier évoquait les limites d'une évaluation. entre autres liée aux codes, aux repères sociaux ou culturels, je suppose, sans parler de la question de la langue étrangère. Puisque aujourd'hui, on est quand même aussi dans des multiculturalismes avec d'autres formes de situations de handicap qui ne sont pas liées aux troubles neurobiologiques, mais plutôt à l'environnement. Oui. Je pense que c'est vraiment important de tenir compte de ces particularités-là. Et notamment, en CRA, on est confronté à des difficultés en faisant passer la dose. Un exemple très concret. Vous savez, la dose qui est un outil diagnostique des troubles du spectre d'autisme. On s'intéresse beaucoup aux mimiques de l'enfant et la façon d'exprimer ses émotions. Et on s'est rendu compte que dans les populations, notamment asiatiques, il y avait beaucoup de, justement, nous, ce qu'on décrivait comme des visages plutôt amimiques. Mais en fait, c'est une grande pudeur par rapport à l'expression des émotions. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir s'intéresser aux particularités culturelles de chacun, prendre du temps pour rencontrer les associations et mieux comprendre peut-être les fonctionnements qui peuvent être liés aux particularités culturelles et ne pas aller trop vite et bien adapter nos outils aussi, bien sûr, en tenant compte des difficultés qui peuvent être liées à la langue. Et pouvoir privilégier, par exemple, comme le SONER, qui est un outil, une évaluation du QI non-verbal. Donc, vraiment privilégier ces outils-là pour ne pas mettre en difficulté l'enfant et ne pas avoir des biais. Parce que le risque de mettre de côté ces biais culturels, ce serait d'avoir des biais et de surinterpréter des difficultés. Comme le Lighter aussi, qui est un outil non-verbal, etc. Il y en a d'autres. Et qui sont tous répertoriés dans votre bel outil de ce travail multidimensionnel. Que je vous recommande et qui sera bientôt disponible et qu'on offrira d'ailleurs au niveau de la filière au centre. Parce qu'il me semble important que vous l'ayez. Une autre question de Rima, peut-être avant d'avoir encore éventuellement une intervention directe de l'un ou l'autre. Tu parlais au départ d'avérations régulières. Il y a des parents qui disent réguliers, on voudrait avoir une psychométrie tous les ans. Quels sont pour toi les âges clés ou bien les situations qui nécessitent vraiment de ne pas les rater ? Justement, où l'évaluation est absolument fondamentale. Je pense que la psychométrie, alors pour parler de la psychométrie et puis surtout de tout le reste. La psychométrie, c'est intéressant. On peut, à travers nos outils, commencer à proposer une psychométrie à deux ans et demi. Mais il faut laisser le temps aussi à l'enfant de pouvoir mettre en place son fonctionnement. Et pouvoir s'adapter à son environnement et bien sûr de réinterroger la psychométrie entre six et huit ans. Ça me semble très pertinent. Et puis à douze ans au moment de l'orientation au collège. Mais ce qui me paraît le plus important, la psychométrie, il n'est pas nécessaire de la réinterroger si souvent. Mais par contre, on a tout le reste des fonctions et notamment les fonctions adaptatives qui peuvent bouger très fréquemment et permettre vraiment d'expliquer des difficultés de comportement à un moment donné. Parce qu'en fait, il y a une sensorialité qu'on n'avait pas vue et qui impacte le fonctionnement de la personne. Et vous savez, il y a la pyramide des apprentissages où on a les fonctions sensorielles qui sont en bas. Et si la personne est bloquée dans ce niveau-là, elle a une difficulté d'accès aux compétences plus complexes que peuvent être le langage, la motricité. Donc, c'est important de pouvoir réinterroger dans une vision globale et pluridisciplinaire. Et vraiment aux âges clés, au moins aux âges clés, c'est-à-dire six ans. Alors, bien sûr, avant et puis à deux ans et demi, trois ans quand on rencontre l'enfant. Et puis à six ans, à douze ans, à quinze ans pour aussi aider à l'orientation professionnelle pour pouvoir proposer un environnement adapté. Et puis face à des difficultés de comportement, on va d'abord interroger la douleur, mais aussi après tout le reste des particularités de la personne. Il y a un autre point qui est soulevé en aparté par Christelle Rougeau-Young sur l'importance aussi d'évaluer ce que fait un enfant de ses compétences en situation, en particulier à l'école, avec parfois des très grosses dissociations entre des compétences cognitives qui n'ont l'air pas si mal et qui ne se transforment pas en apprentissage scolaire. Ou inversement, des troubles cognitifs qui semblent vraiment sévères et finalement, le gamin rentre dans la lecture, rentre dans le calcul, un minimum, forte dissociation. Tout à fait. Et souvent, c'est des fonctions adaptatives qui vont faire la différence et pouvoir s'adapter à son environnement, aux propositions de techniques d'apprentissage qu'on va apporter à l'enfant. C'est vraiment ces nuances-là qui sont importantes. C'est pour ça qu'on ne peut vraiment pas se limiter à l'interprétation du QI. Très bien. Merci beaucoup. Un commentaire de Maïté sur cet outil magnifique. Je suppose que c'est la Vineland peut-être ou le guide aussi pluridisciplinaire. Et voilà, un outil, vous pouvez tous lire pour demander à l'ARS des moyens pour permettre l'accès à ces évaluations et les prises en charge. Oui, ça, c'est un autre. Oui, le guide. Le guide, on va le faire. On est sur un travail de diffusion du guide pour qu'on puisse, encore une fois, c'est un travail collectif issu des équipes, de beaucoup de centres de référence, des différents réseaux de psychiatrie avec l'équipe de Lyon, l'équipe de La Salpêtrière, l'équipe de Trousseau aussi, l'équipe de Lyon et de Toulouse et de Necker ont participé à tout ce travail. Et j'en oublie. Merci. On va enchaîner. Merci. À moins que, et puis si jamais il y a des réactions sur ton topo ensuite après le mien, il n'y a aucun souci. On pourra revenir aussi dessus. Parce que la règle aussi de ces webinaires, c'est qu'on essaie de garder un timing pour qu'on puisse ne pas se décourager à venir et qu'on ne déborde pas trop sur les soirées. Est-ce que vous voyez mon diaporama là ? Oui. Alors, sauf que vous voyez aussi ce qui est bizarre. C'est bon là, vous le voyez ? Oui, là c'est tout bon. C'est en grand écran. Très bien, parfait. Moi, je vais enchaîner un petit peu avec ce que tu disais, Nathalie, sur la question des évaluations fonctionnelles multidimensionnelles. Ces questions d'évaluation fonctionnelle, ça a été déjà largement abordé dans le webinaire organisé par nos collègues psychiatres de la Selle-Pétrière. Mais je crois qu'avec des regards croisés, chacun un petit peu peut apporter aussi des éléments complémentaires. Rappelons un point sur les troubles du neurodéveloppement avec la révolution du DSM-5. Ça a été quand même de pouvoir dire, on a des troubles associés possibles. Ce n'est pas parce qu'on a une déficience intellectuelle qu'on ne peut pas avoir d'autres troubles, un TDAH, un trouble spécifique du langage oral, un trouble de la coordination. Et donc, ça, c'est le premier point. C'est qu'aujourd'hui, on ne raisonne plus en critères d'exclusion, mais vraiment sur le fait que les troubles sont souvent associés les uns avec les autres, sans rappeler bien sûr le 30 à 40 % de patients avec autisme qui ont aussi une déficience intellectuelle. Il y a encore des troubles qui ne sont pas franchement caractérisés dans le DSM-5, mais peu importe. On voit à quel point aussi les différents réseaux qui constituent notre groupe sont impliqués chez des patients qui ont rarement un trouble du développement intellectuel isolé. Beaucoup d'ailleurs n'ont pas de déficience intellectuelle, mais ont d'autres troubles cognitifs sévères et multiples. Et c'est en cela qu'il faut vraiment… et la DSM-5 là-dessus est très intéressante sur le décloisonnement des différents troubles. Quand il y a une surdité, une cécité ou un décap moteur associé, et aussi quand il y a toutes ces pathologies complexes associées qui souvent viennent faire écran. L'épilepsie, on le sait trop souvent, est tellement préoccupante qu'on en oublie le trouble du neurodéveloppement derrière et on s'aperçoit ensuite que l'enfant a des gros troubles de trajectoire développementale et ça vient finalement s'inviter parfois trop tard parce qu'on est tellement préoccupé, et les parents aussi, par l'épilepsie. Les troubles du sommeil évidemment, les troubles du comportement alimentaire avec les centres de référence Prader-Willi et obésité de cause rare. Et puis, tous les troubles psychopathologiques associés, les troubles du registre émotionnel qui viennent aussi perturber, viennent entraver et parfois même rendre non mobilisables des compétences cognitives qui sont pourtant présentes. Et puis, pour terminer ce petit schéma, les maladies psychiques, schizophrénie et troubles bipolaires qui ne sont pas réellement aujourd'hui inclus dans les troubles du neurodéveloppement, on en connaît les composantes neurodéveloppementales malgré tout, et les passerelles très intéressantes au niveau de la cognition sociale avec les troubles du spectre de l'autisme. Et enfin, rappelez, et ça a été déjà dit, que l'impact finalement de ces troubles, et ça c'est le deuxième point du DSM-5 qui est vraiment intéressant, c'est que les critères diagnostiques incluent systématiquement des critères de gravité et d'impact dans la vie quotidienne, comme tu l'as bien dit à propos de la Vineland. Et donc, les symptômes qui vont émerger vont être vraiment la résultante de tout ça. Il faut vraiment qu'on l'ait tous en tête à quel point aujourd'hui on est sur ces regards croisés. Ici, vous avez ce jeune, c'est des vidéos que certains parmi vous ont déjà vu dix fois, mais ce n'est pas grave, c'est pour illustrer à nouveau ce jeune qui visiblement a des troubles, on pourrait dire, de praxis gestuelle, qui est un peu englué dans sa motricité fine, avec un problème de coordination bimanuelle, avec un trouble de différenciation des doigts, on pourrait considérer qu'il a un trouble de développement de la coordination, de même que ce jeune ici aussi, qui tient son stylo d'une manière quand même particulièrement étrange, entre les commissures, entre le majeur et l'index, comme le font d'ailleurs tous les copains avec le même syndrome. Et puis, dans les formes plus sévères, avoir carrément des troubles praxiques tels qu'il y a une apraxie qui pourrait passer pour une dystonie distale, tellement il est gêné pour pouvoir simplement ouvrir la main et prendre un feutre, par défaut de programmation motrice. Et puis, en revanche, ce même jeune homme n'a aucun problème aux mains inférieures, on est bien sur un trouble non pas lié à une dystonie généralisée ou une spasticité, mais vraiment un trouble de motricité des membres supérieurs, et qui peut se présenter aussi dans le même syndrome, avec des troubles bucofaciaux, au point d'avoir une véritable anarthrie, avec une incapacité ici à faire les mouvements de la langue vers le haut, le bas ou sur les côtés, chez ce jeune qui est tout à fait inintelligible du fait d'un défaut de production du langage oral. Ces trois personnes ont en commun d'avoir le syndrome de Partington qui est lié à une duplication de 24 bases sur l'exon 2 de ARX. C'est pour rappel, mais simplement, ce syndrome illustre réellement cette question des troubles associés, parce que si on peut les regarder sous l'angle du trouble de développement de la coordination, sur l'angle d'une dyspraxie avec un trouble phonologique parfois tellement majeur qu'il devient anarthrique, et il ne faut pas oublier malgré tout qu'ils ont tous un trouble du développement intellectuel, le moyen à léger à moyen, et que ça, c'est quand même aussi le cœur de leur fonctionnement cognitif, mais on ne peut pas les réduire à leurs troubles intellectuels comme on ne peut pas les réduire à leurs troubles instrumentaux qui, eux, vont pouvoir être rééduqués séparément tout en prenant en compte la déficience. Donc, c'est vraiment déjà pour le champ de la déficience intellectuelle, je crois qu'on en rentre encore trop souvent. Il y a l'EDI, donc ça ne sert à rien de gratter les forces et les faiblesses. Je crois que là-dessus, on est tous d'accord. Mais encore faut-il, chacun d'entre nous, le dire et l'expliquer à nos collègues et aux parents. L'évaluation, bien sûr, elle commence avant tout par l'évaluation, avant tout. Nous sommes concernés au premier chef en tant que centre de référence par toutes ces évaluations d'ordre somatique, médical et psychiatrique, et évidemment, comment quelqu'un peut mobiliser des compétences s'il a mal. Donc, on ne reviendra pas là-dessus. C'était l'intervention magnifique du dernier webinaire. Je ne reviens pas dessus, mais ça reste absolument fondamental. Et de même que l'accès aux soins, si on veut faire de l'évaluation, c'est d'abord le minimum syndical qui est d'avoir un accès aux soins dont on sait qu'il est extrêmement difficile lié à des questions d'expression de la douleur, de troubles du comportement, de craintes des soins, de mobilité réduite, de précarité socio-économique et aussi qui sont liées à l'environnement, liées aux professionnels, pas le temps, pas formés, et aux structures, à l'accessibilité. Là-dessus, ça, c'est des constats. Je vous invite à relire, pour ceux que ça intéresse, l'expertise collective de l'INSERM en 2016, sur lesquelles on a un chapitre entier sur ces données avec toute la bibliographie de différents pays européens et outre-Atlantique, qui donnent vraiment des arguments forts. Mais pour revenir à la France, je crois qu'il est aussi de notre devoir, quelque part, en tant que centre de référence autour des troubles du neurodéveloppement de causes rares, de ces situations de handicap, de connaître les recommandations, celles de l'ANESM dans le champ du médico-social sur les problèmes somatiques et les phénomènes douloureux. Et pour nous, établissements de santé, une RECO de juillet 2017, qui est sur l'accueil et l'accompagnement à l'organisation des soins en établissement de santé pour les personnes en situation de handicap. Alors, c'est au-delà du handicap intellectuel, mais là-dessus, je crois qu'on a un vrai enjeu. Nos centres de référence, si on veut pouvoir accueillir les personnes et faire des consultations pluridisciplinaires, en contre, faudrait-il que la question des personnes en situation de handicap soit prise en compte sérieusement dans nos CME. Et donc, on milite pour que cette RECO soit devenue non pas simplement une vivement invitée, vivement invitée, mais réellement un critère d'accrétisation des hôpitaux. C'est le seul moyen pour qu'on puisse avancer à avoir cela. Je vous invite aussi à la lire. C'est une véritable feuille de route coordonnée par Denis Piveteau. Il y a tout dedans, il n'y a plus qu'à l'appliquer. C'est remarquable, en particulier sur le rôle des aidants dans les hôpitaux. On l'a vu pendant la COVID, à quel point on a pu d'ailleurs exprimer collectivement l'importance que l'aidant puisse accéder au lit du patient malgré la COVID. Pour les familles et pour les professionnels, n'hésitez pas aussi. Mon diaporama est évidemment disponible pour chacun, si vous le souhaitez. Et de même qu'il peut être utilisé, toutes ces diapositives, à condition peut-être qu'on cite quand même les auteurs. N'hésitez pas, si certaines diapositives sont intéressantes, à les utiliser pour vos propres formations auprès de vos territoires. L'évaluation, c'est aussi l'évaluation cognitive, on va dire, et psychopathologique, dite formelle, sous-entendu pas en situation écologique, où là, on voit encore une curielle de professionnels qui vont évaluer différents domaines. Je vous laisse en très simplement quelques diapos sur les spécificités des profils de personnes avec un trouble du développement intellectuel. Alors, c'est un peu réducteur que de dire qu'il y a un profil DI, évidemment, en fonction du degré, déjà une personne verbale ou non verbale, avec un trouble du développement léger, sévère, moyen. Mais malgré tout, pour des personnes avec un trouble intellectuel léger à moyen, ce qu'on remarque quand même souvent, c'est que parmi les processus mnésiques, la mémoire procédurale est généralement préservée. Tout ce qui est de l'ordre d'acquisition, d'habileté, faire du vélo, etc., à moins qu'il y ait des gros troubles neuromoteurs associés, il y a des bonnes compétences qui sont valorisables. J'ai un jeune extra de 25 ans à Lyon qui est un champion de cyclisme, qui était en cyclisme adapté, qui est maintenant en compète. Il y a les problèmes aussi sur la mémoire à long terme. Il est clair que là, la mémoire sémantique, l'acquisition de connaissances, évidemment, ça se stocke et ça ne s'engrange pas forcément au bon endroit. Mais avec le temps, il y a des connaissances qui sont acquises dans des domaines spécifiques qui sont tout à fait intéressants. La mémoire épisodique et la mémoire spatiale, vous avez tous dans vos consultations des parents qui nous disent que leur jeune ado avec un syndrome génétique avec DI s'est souvenu parfaitement l'été suivant du camping où ils n'avaient été qu'une fois et a été le GPS pour retrouver le chemin. Tout ça, c'est évidemment à valoriser. En revanche, la mémoire de travail, c'est clairement un des éléments qui fait partie finalement des fonctions exécutives et qui est extrêmement déficitaire la plupart du temps chez les personnes avec déficience intellectuelle et qui va impacter évidemment les apprentissages. Ça n'est pas à cause uniquement de la mémoire de travail qui est fragile, qui a une difficulté d'accès à la lecture, mais ça y contribue sérieusement puisque cette mémoire à court terme et mémoire de travail sont nécessaires pour l'apprentissage de tout ce qui est correspondance graphème phonème, mais plus sûr aussi évidemment des syllabes plus longues. Et puis, évidemment, on voit aussi beaucoup de jeunes déficients intellectuels légers qui sont rentrés facilement dans la lecture. Et puis, CM1, CM2, alors là, ça commence franchement à ramer parce que dès qu'il faut comprendre un texte complexe, une phrase un peu longue dont le verbe est situé à la fin du texte, là, il n'y a plus personne. On touche directement à la question de la complicité syntaxique, à l'abstraction et le jeune est perdu. Donc, ce n'est pas forcément le trouble des fonctions lexiques, des apprentissages de la lecture, voie d'adressage, voie d'assemblage, mais souvent des processus non spécifiques d'apprentissage qui sont perturbés et qui vont altérer l'apprentissage de la lecture. Cette mémoire de travail, beaucoup de gens ont essayé de la rééduquer chez les jeunes avec des sciences intellectuelles. En pratique, c'est très décevant. Les études qui le montrent, montrent qu'on arrive à augmenter un empant dans un conditionnement particulier, mais il n'y a pas de généralisation de l'apprentissage la plupart du temps. Les personnes avec une déficience ont du mal à se créer des imageries mentales comme système mnémotechnique, ont du mal à trouver des stratégies de segmentation. Vous voyez ici une série de lettres. On pourrait imaginer que si on la segmente de cette manière, on trouve des liens sémantiques entre ces trois groupes et ça nous permettrait de la mémoriser. La répétition subvocale, c'est le fait que je dois noter un numéro de téléphone, je ne l'ai pas, donc je me dis 06-82-46, etc. Le temps de le noter, je travaille avec cette répétition subvocale qui me permet de l'activer. L'activation de cette répétition est très mauvaise chez les personnes avec déficience intellectuelle. Il y a pas mal de publications qui le montrent. Et donc, l'enjeu, c'est souvent la compensation. Compensation, et là, je reprends une petite figure que j'aime bien présenter parce qu'elle est toute simple. Elle rejoint la question des matrices encastrables du cas de ce jeune X fragile de tout à l'heure de Nathalie qui montrait que sur des matrices encastrables, il avait des capacités de raisonnement qui étaient bonnes. C'est le même principe ici. C'est une étude faite il y a une quinzaine d'années maintenant par des collègues et je ne vois qui demande donc à trouver la bonne réponse ici. Ici, donc, de manière classique, en montrant simplement, en pointant la bonne réponse ou bien de manière encastrable, décomposée où la personne peut d'abord mettre le parfum puis ensuite réfléchir et mettre le cornet. Et on voit que quand on décharge la mémoire de travail de ce jeune qui a une déficience intellectuelle moyenne, il augmente ses performances statistiquement sur ce genre de tâches. Donc, on voit bien qu'ici, décharger la mémoire de travail pour lui permettre d'avoir posé quelque chose permet finalement d'augmenter ses performances à des tâches de raisonnement. Pourquoi les maths, c'est si difficile chez les personnes avec une déficience intellectuelle ? Il y a beaucoup de syndromes pour lesquels, je prends les filles avec l'X fragile par exemple, elles sont bonnes en français, elles sont nulles en maths. C'est un peu caricatural, mais c'est quand même un profil extrêmement fréquent. Et dans les apprentissages, c'est vraiment ce qui bloque le plus. Pourquoi ? Parce que ça fait appel à des processus généraux, cognitifs généraux extrêmement nombreux et complexes. Et parce qu'il y a aussi des processus spécifiques qui aussi sont complexes. La question des représentations analogiques des quantités, la représentation symbolique du nombre à la fois visuel et verbal. Et il faut jongler avec tout ça. Donc, il faut de la flexibilité mentale. Et donc, tous ces processus non spécifiques, en particulier à gauche, sont souvent très altérés et ralentissent l'apprentissage. Autre point absolument fondamental qui n'est plus de la neuropsychologie, mais qui est essentiel en pédagogie, c'est le circuit de la récompense. Plus on réussit, plus c'est vertueux et plus on a envie d'apprendre. Plus on se casse la figure, plus on a des échecs, plus on botte en touche avec une anxiété anticipatoire, avec la peur de rater. Ça, on connaît ça tous. Et c'est particulièrement présent chez des jeunes qui ont des compétences fragiles. Ces circuits de la récompense, ils sont parfaitement démontrés. C'est tout le système limbique avec le nucléus accumbens, etc. Et qui sont, par exemple, qui sont très riches en récepteurs M-Glu-R5. On a vu ça à l'occasion des travaux sur l'X-fragile. Mais qui sont vraiment à activer dans le bon sens, sinon c'est des spirales infernales. Les caractéristiques communes des personnes avec déficience légère, à modérer. Là, c'est pareil, c'est un peu générique, mais on retrouve quand même ce profil lié à ces troubles d'accès, avec une vitesse de traitement qui est ralentie, avec une mémoire de travail qui est fragile, avec une capacité d'abstraction qui est mauvaise, avec une flexibilité mentale qui n'est pas bonne. En termes pédagogiques, on retrouve cette lenteur, cette fatigabilité, cette surcharge cognitive. On retrouve ces difficultés à initier une tâche tout seul, à rester concentré, à comprendre des consignes complexes, à répondre à des questions ouvertes, donc plutôt questionnées différemment. Accéder au sens, un jeune lecteur, mais qui n'arrive pas à accéder au sens de ce qu'il lit. Accéder aux opérations, ou plutôt savoir quelles opérations utiliser. Il connaît ses additions et ses multiplications, il ne sait pas laquelle il faut prendre dans un problème, etc. Et bien sûr, aggravé par la spirale infernale de l'estime de soi, qui va engendrer des troubles de régulation émotionnelle. Et donc, les adaptations à avoir, c'est un peu en contrepoint les rythmes, fractionner les exercices, éviter les doubles tâches, s'appuyer sur les domaines les moins touchés, se baser sur les motivations du jeune et s'assurer de la compréhension des consignes, passer par le concret, la manipulation, les centres d'intérêt et être en relation duelle. D'où le rôle de l'AESH individuel, qui est évidemment essentiel et qui est un véritable combat, y compris pour ceux qui sont en Ulysse et qui n'ont pas de temps d'AVS individuel quand ils vont en classe ordinaire, où ils sont censés être de plus en plus inclus. La pédagogie, donc pour résumer, je laisse la parole à Édouard Seguin, il y a 150 ans, qui nous disait, en attendant que la médecine les guérisse, on a encore un peu de travail, à part la phénie de cette honorie, j'ai décidé de les faire participer au bienfait de l'éducation. Et cette phrase en dessous, qui devrait être inscrite sur les frontons de nos écoles, le traitement éducatif commence pour chaque enfant, là où son évolution naturelle s'est arrêtée, autant d'enfants, autant de commencements. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc, autant d'enfants, nous, avec notre approche syndromique, qu'on partage dans la filière, je crois que vraiment, là, on porte quelque chose de fort, indépendamment des éléments un peu transversaux communs aux personnes déficientes, c'est l'enjeu des profils syndromiques. Donc, je ne les répète pas ici, c'est le cœur de nos métiers. À QI égale, les approches visio-spatiales d'un jeune avec une trisomie 21 ou un Williams-Burhen, évidemment, ne vont pas être les mêmes. De même que dans le langage, le langage, encore une fois, n'est pas le langage, mais le langage est composé des différents modules du langage et on voit que selon les syndromes génétiques, on va avoir des profils linguistiques différents, beaucoup plus gênés en phonologie dans la trisomie 21, mais meilleurs en pragmatique, meilleurs en phonétique en Williams et bien plus gênés en pragmatique, etc., avec des profils mixtes pour l'X fragile. Et ça, c'est fondamental puisqu'on ne rééduque pas de la même manière des personnes avec des syndromes différents. Au-delà de cette évaluation psychopathologique, il y a l'enjeu, en effet, aussi des évaluations en situation écologique. Et là, je ne dirais rien, évidemment, sur l'évaluation des compétences adaptatives, puisque Nathalie l'a parfaitement illustré. Mais je dirais un mot, quand même, avant de conclure, sur la régulation socio-émotionnelle. Parce que ça a été déjà, bien sûr, abordé au dernier webinaire. Et c'est fondamental, pas uniquement dans les situations de comportement défi, où on est là dans des situations de rupture, mais se rappeler que les compétences socio-émotionnelles, elles sont fondamentales dans les apprentissages et dans les interactions sociales. Bon, c'est sûr, ce n'est pas un scoop que de dire ça. Mais quand on regarde les jeunes avec des troubles du neurodéveloppement, il y a trois grands modules cognitifs, on va dire, qui sont nécessaires à une bonne régulation émotionnelle, qui soit un petit peu fluide, fonctionnelle. Ça ne veut pas dire que quand on est altéré dans l'un de ces modules, on a forcément des troubles de régulation, mais ça y contribue. Évidemment, troubles d'expression ou de compréhension du langage, y compris le jeune dysphasique en cours de récré. Quand il n'est pas compris, il prend son point et il le met dans la figure du copain. La pragmatique, comprendre le contexte, comprendre le deuxième degré, évidemment, c'est un souci très important quand on n'y a pas accès. La question des fonctions exécutives, et là, on voit tous ces jeunes avec des TDAH, mais aussi des jeunes avec déficience intellectuelle, dont les fonctions exécutives sont souvent quand même bien altérées, et qui ont un défaut d'inhibition, qui ont un défaut de prise en compte de ce qui s'est passé pour essayer d'éviter la même erreur la fois suivante, etc. Et puis, bien sûr, la cognition sociale avec le traitement des visages, la reconnaissance des émotions, et tous ces pièges qu'on peut avoir, tous ces pièges qu'on peut avoir, excusez-moi, avec la question des problématiques de comprendre les intentions d'autrui. Et donc, quand on voit ces trois éléments, on s'aperçoit que ces trois modules, ces trois grands groupes de fonctions cognitives, sont finalement plus ou moins altérés de manière transversale, c'est-à-dire que l'un n'est pas l'apanage de l'autisme, l'un n'est pas l'apanage du TDAH ou de la dysphasie, et que dans chacun des troubles, on peut avoir une forme d'altération de certains de ces composantes, surtout quand on a plusieurs troubles associés. Et donc, si de manière un peu holistique, on pourrait dire, attention, quand il y a un dérapage, quand il y a quelque chose qui vrille au niveau du comportement et de la régulation émotionnelle, bien sûr, la douleur, bien sûr, ces fonctions exécutives dont on parle, sans oublier les troubles émotionnels qui se rajoutent à ça. Et puis, vous mettez ça dans un environnement qui n'est pas ajusté, soit trop exigeant, le gamin qui est maintenu en milieu ordinaire à la force du poignet, alors que lui, il est épuisé et qu'il n'en peut plus, l'environnement qui, au contraire, est surprotecteur et qui fait qu'il ne prend aucune expérience pour se casser la figure un petit peu, parce que c'est comme ça qu'on apprend, un environnement qui est insécure sur le plan affectif, une précarité sociale, un rôle social qui n'est pas reconnu par la société, vous mélangez tout ça et ça fait, évidemment, le comportement social inadapté. Alors, c'est un peu simpliste, mais je crois là quand même qu'on touche sur cette image, un peu les ingrédients avec lesquels il faut qu'on réfléchisse. Et j'emprunte pour terminer à l'équipe de Nader-Grobois, qui est une équipe belge, qui a pas mal travaillé sur ces questions de régulation socio-émotionnelle. Alors, c'est un modèle parmi d'autres. Les modèles d'approche fonctionnelle, il y en a beaucoup. Là, je trouvais ça intéressant parce qu'elle décrit trois composantes dans les compétences sociales. Il y a d'abord l'équipement, on va dire, l'équipement cognitif de la personne en termes de traitement de l'information sociale. Et là, on revient sur la question, est-ce qu'elle a des bonnes fonctions exécutives, des bonnes fonctions linguistiques, la question de la pragmatique, et aussi des dimensions d'ordre émotionnel. Quel est son équipement personnel ou au contraire ses fragilités ? Deuxième niveau de lecture, c'est quel est son comportement en situation d'interaction, dans la cour de récré, au foyer, dans les hâtes, etc., en famille. Et donc là, comment elle régule ou pas ses émotions, donc dans des situations, de mise en situation. Et troisième niveau de lecture, quel est le regard d'autrui sur elle et quel est son propre regard et sa propre perception sur son rôle social ? Et donc, quand on voit ça, on s'aperçoit qu'il y a des spirales qui peuvent être vertueuses. Quand on est compétent sur le plan du traitement de l'information sociale, quand on est en situation même un petit peu en difficulté, inhabituelle, on arrive à faire face et on a un comportement qui est prosocial et on a une bonne régulation. C'est sûr que si on nous pousse dans nos retranchements, je pense que même si on est à peu près équipé, c'est sûr que dans un environnement qui est maltraitant, on peut vite péter les plombs. Mais malgré tout, là, ça va générer des relations amicales, une acceptation sociale et un maintien finalement de ces relations avec une désirabilité. Alors qu'on est l'un ou l'autre de ces compétences cognitives ou affectives qui sont déficitaires, on est à grand risque quand même justement de repli d'anxiété sociale, de mauvaise régulation et puis après, une fois qu'on a mis la décharge électrique dans la prise, on n'y revient plus. Et donc, on ne se risque plus à la relation et il y a un phénomène de rejet, de faible désirabilité. C'est simpliste, mais je trouve ça intéressant parce que l'enjeu, c'est de casser ces boucles et qu'on voit bien ici, sur ce modèle, qu'ici, on aura une intervention plus sur le travail rééducatif ou compensatoire. Ici, on va travailler plutôt d'ordre éducatif, social, communautaire. Et là, on va faire appel à la question beaucoup plus sociétale du regard porté sur les personnes en situation de handicap et en particulier cognitif. Voilà. Et donc, pour terminer, il y a un point majeur aujourd'hui, et je termine avec ça, qu'il faut interroger dans les évaluations multidimensionnelles, c'est l'environnement. Quand on voit aujourd'hui les dégâts qui se passent au niveau du médico-social et du sanitaire, avec les fuites, tout simplement, les démissions en pagaille, on est vraiment sur des enjeux d'un écosystème qui est fragile et qui, évidemment, impacte directement les personnes vulnérables. Donc, là-dessus, on ne peut pas penser les interventions auprès de ces personnes si on n'interroge pas la capacité à faire face des professionnels et des parents. Et donc, on pourrait dire des personnes qui sont les aidants familiers de ces personnes, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient parents. Et puis, donc, finalement, c'est l'histoire de tout un groupe concerné, chacun à sa place pour évaluer et rendre service à ces personnes déficientes intellectuelles. Je vous rappelle ici ce DIU, déficience intellectuelle, qui est coporté par la filière, qui s'adresse à tous les professionnels du médico-social ou du sanitaire, qui travaillent auprès d'enfants ou d'adultes avec un handicap mental. C'est un DIU qui marche depuis 15 ans maintenant, qui est un… je sais qu'un certain nombre parmi vous l'ont fait. N'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que c'est un bon vivier, un bon incubateur de transdisciplinaires qui, généralement, rebooste un petit peu les équipes pour repartir sur le terrain. Voilà, j'ai terminé. Je ferme mon diaporama. Je vous ai un petit peu inondé, comme d'habitude. Je suis prêt à répondre s'il y a une ou deux questions, mais sans qu'on perde trop de temps. Il est moins 25 pour ne pas… pour bien laisser le temps à Delphine de nous présenter les questions éthiologiques. On va prendre le temps de prendre les questions, parce qu'il n'y en a pas sur le chat. Est-ce qu'il y a des questions qui peuvent être posées de vive voix ? Maïté, là, j'avais posé la question de la dysautonomie, qui n'est pas souvent abordée parce qu'elle est découpée dans le sommeil, les troubles gastro-intestinaux, mais c'est vraiment… une pathologie qui nécessiterait d'être travaillée. J'avais rajouté les troubles endocriniens, mais tu les as mentionnés. Je pense que c'est important de les mettre dans la boucle parce que ça interfère avec beaucoup de choses. Super, vraiment. Il y a aussi, quand tu dis autonomie, en effet, il y a la question en rapport avec la douleur, et parfois même l'inconfort. Les gens qui travaillent auprès des jeunes, et je parle sous contrôle d'équipe de la SALP et d'autres, mais qui nous disent que parfois, une simple… pas la constipation au pignâtre avec l'occlusion, mais un simple dérangement intestinal peut mettre une personne autiste ou une déficience intellectuelle dans un état pas possible, sur un dérèglement qui paraît pourtant pas majeur au niveau somatique. Donc, il y a cette question du ressenti douloureux. Et puis, il y a aussi la question des profils sensoriels, les profils d'intégration sensorielle, on n'a pas parlé là, mais tous ces profils d'intégration sensorielle qui sont bien décrits dans l'autisme, mais qui sont aussi parfois très gênants dans les TDAH, par exemple, et qui nécessitent aussi d'être explorés avec des outils comme le profil sensoriel de DUN, etc., dont on n'a pas parlé là, mais qui sont aussi souvent une bonne clé de lecture sur le comportement des personnes et leurs difficultés d'adaptation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires ? J'ai le droit à un petit commentaire ? Rima, on t'écoute, Rima. Bien sûr, Rima. Oui, mais ce que je voulais, parce que je pense qu'il faut que ce commentaire soit un peu mis en avant, je l'ai mis dans le tchat un peu pudiquement, un travail immense et un changement de concept a été apporté quand je vois ce que Nathalie a présenté, mais la richesse de ce que Vincent a présenté. Donc, je pense que c'est un point qui doit nous donner de l'énergie pour continuer et pour continuer à soutenir cette innovation dans comment regarder la déficience intellectuelle pour comment mieux l'évaluer et aider la personne et son entourage. Donc, vraiment un immense merci à toute l'équipe de DI. Je parle de Vincent parce qu'il a l'idée, tous ses efforts, et aujourd'hui, on est tous autour pour le continuer. Voilà. Merci beaucoup, Rima, tu es sympa de ce commentaire. Je crois que ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que c'est pluridisciplinaire, c'est ça qui est rigolo, parce que sinon, ça ne serait pas dans des ventes d'intérêt. On a chacun une petite part de vérité quelque part, et c'est ça qui est motivant. Et d'ailleurs, ce que dit Laurent, il reste bien difficile de s'organiser à l'horizon, à l'hôpital, pour réunir toutes les professionnelles au bon accueil sur un seul lieu d'un jeune avec TDI et troubles du comportement. Je te rejoins complètement, Laurent, sur le fait qu'il faut absolument qu'on tisse mieux nos lieux d'interface entre les services de psychiatrie et de génétique, de neuro, de somatique en général, de faire de passerelles avec les centres hospitaliers spécialisés, etc. Mettre du somatique en psychiatrie et mettre de l'évaluation psychopathologique, mais chacun restant à sa place, parce que c'est ça qui fait que, de toute façon, c'est trop complexe, et on ne peut pas devenir des neuropsychiatres ou des, etc. Je crois que c'est très bien qu'on soit chacun à sa place sur ce point-là, mais qu'on puisse comprendre un petit peu comment l'autre résonne, ça, c'est quand même nécessaire. Et peut-être développer cette école de pédopsychiatrie dédiée. Et je ne me fermais pas de couper, Vincent, mais tu le sais très bien, le besoin de cette école. Je ne sais pas qui est de David, d'Angèle, de toute l'équipe, et là, et des autres, mais vraiment, il y a besoin d'enseignement et de changement aussi, et d'introduction de ça, et je pense qu'on a les gens qu'il faut, et ils ont fait beaucoup. Tout à fait, mais c'est clair qu'on manque aussi numériquement de pédopsychiatres et de pédiatres et de neuropédiatres. Donc, essayons de les attirer dans ce champ qui est complexe, mais qui est vraiment passionnant autour des troubles du neurodéveloppement, et en particulier le grand défi de l'adulte. Ça, c'est sûr qu'il y a un vrai enjeu chez l'adulte. Delphine, à moins qu'il y ait une dernière prise de parole souhaitée. On enchaîne, il est 7 au moins 20 ? Oui, oui. Allons-y. Donc, je vous rappelle que ces webinaires, ils sont adressés à toutes les personnes de déficience et autres, et que les généticiens qui sont connectés vont s'embêter au moins pour la première partie de mon topo, peut-être moins sur la deuxième qui concernera les résultats génétiques et théologiques de notre équipe. Donc, aujourd'hui, finalement, le sujet, c'est comment se retrouver dans les examens génétiques qui peuvent être proposés aujourd'hui pour rechercher l'éthiologie de la déficience intellectuelle. Et j'allais dire de la déficience intellectuelle parce que c'est notre sujet, mais d'un trouble du neurodéveloppement dans son ensemble, potentiellement d'un autre trouble du neurodéveloppement. Et il y a deux points qui peuvent être intéressants également dans la discussion. C'est la question des troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, parce que lorsqu'il y a une déficience intellectuelle, les éthiologies sont souvent celles de la déficience intellectuelle. Et puis, les troubles spécifiques d'apprentissage, lorsqu'ils sont multiples, ce qu'on appelle les multidis, dont on est en train de réaliser qu'ils font également partie, en tout cas dans certaines situations, de maladies rares, au même titre finalement que la déficience intellectuelle. Alors, les rapports entre la génétique et la déficience intellectuelle, on les connaît tous. Et finalement, je vais passer vite là-dessus, finalement, la question, elle est celle de pouvoir utiliser les examens qui sont aujourd'hui à notre disposition. Et on pourrait dire que, pour les gens qui ne sont pas habitués, qu'on peut classer les examens génétiques qu'on a à notre disposition en pratique clinique, selon leur résolution ou selon leur caractère pangénomique ou ciblé. Et ça, c'est une manière de classer les mêmes examens, mais où on peut voir très rapidement quels peuvent être les avantages et les inconvénients. Alors, si on regarde les examens pangénomiques, c'est-à-dire les examens qui vont regarder l'ensemble du génome, on a finalement, le cariotype est un examen pangénomique, même si c'est un examen pangénomique très grossier, puisqu'il va regarder la structure des chromosomes de façon assez grossière au microscope. On a l'ACPA, qui va permettre de mettre en évidence les variations du nombre de copies. Et puis, on a maintenant, avec les évolutions, les techniques de séquençage au débit, que sont l'exome et le génome, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en évidence les single number variant. Et puis, dans les examens ciblés, et ça, c'est quelque chose de très important à bien avoir en tête, c'est que dans les examens ciblés, on ne va trouver que ce qu'on a cherché. Et moi, je suis toujours frappée en consultation de voir non seulement les parents, mais ça, c'est assez normal, mais également ceux qui nous adressent les patients, dire qu'il a eu un bilan génétique qui est normal. Et vous voyez bien qu'un bilan génétique, ça ne veut rien dire, et qu'on peut avoir fait un examen ciblé ou un examen pangénomique, mais pas l'examen qui va permettre de faire le diagnostic. Donc, dans les examens ciblés, on a l'hybridation in situ, dont on se sert quand même plus très souvent avec l'arrivée de l'ACPA, puisque l'ACPA va mettre en évidence les mêmes anomalies. Les gènes ciblés en sangueur, mais également les pannels de gènes. Et aujourd'hui, ça pourrait être un point de discussion, parce que je pense que là, ce sont des points très importants. On voit dans un certain nombre de situations des enfants ou des adultes déficients intellectuels qui, sur le plan éthiologique, ont eu un panel, puis deux panels, puis trois panels. Pour peu qui convulcent un peu, ils auront eu à la fois le panel épilepsie, le panel déficients intellectuels et peut-être un ou deux autres panels de gènes. Et ça, évidemment, ça pose des questions, surtout si le gène responsable de leur pathologie n'est sur aucun de ces panels. Et finalement, la question n'est pas si simple de savoir comment on s'oriente sur le plan du diagnostic et encore moins simple quand on a une orientation clinique aujourd'hui. Alors, si on les classe selon la résolution, on a à nouveau les mêmes examens, le cariotype, l'ACPA, et puis le Sanger ou le NGS qui va au niveau d'une base. Et finalement, tout ça, ça suit l'histoire, puisque vous voyez que le cariotype, il date des années 50-60 et que le NGS date des années 2010 à peu près avec l'ACPA qui est arrivé à peu près en 2000 et que tout ça, ça a suivi la résolution. Alors, évidemment, je vais passer là-dessus parce que je pense que cette comparaison-là, elle est intéressante, mais vous voyez bien qu'on peut essayer effectivement de comparer le génome à une bibliothèque et puis en fonction de la résolution, de pouvoir dire qu'il peut manquer un rayonnage, un chromosome entier, par exemple, un livre ou deux livres ou trois livres, ça se verra assez facilement. S'il manque une page, ça se verra un peu moins. Et s'il y a un mot ou une lettre d'une page qui a sauté, ça se verra encore moins. Aujourd'hui, vous le savez tous, l'arrivée du séquençage au débit a été une vraie révolution puisqu'il a permis le passage d'un criblage pangénomique à l'échelle du chromosome, à un criblage pangénomique à l'échelle de la base. Et qu'avec ces techniques-là, on peut lire en une seule manipulation, soit un panel de gènes qui a été préalablement établi, mais encore une fois, quand on a un panel de gènes, si le gène responsable de la maladie n'est pas présent, on ne le verra pas. Et puis, on peut regarder aussi toutes les séquences codantes. qui ne représentent que 1% du génome. Ça, c'est ce qu'on appelle le séquençage d'exome, qu'on appelle wall exome sequencing. Et puis, maintenant, avec les plateformes de médecine génomique, on peut avoir une lecture du génome et on y reviendra. Alors, aujourd'hui, finalement, on peut dire, et ça, je trouve qu'il y a peu de gens, finalement, qui ont bien conscience de ça, que sur le plan technique, on est assez bon, que finalement, le problème, il n'est pas tellement à la technique, le problème, il est à l'interprétation des variants, parce qu'il y a une très grande variabilité du génome et que finalement, plus on va être résolutif, plus on va trouver des choses et plus on va avoir des difficultés pour les interpréter. Alors, quand on fait un exome, on va avoir à peu près 20 000 variants par personne et quand on fait un génome, vous voyez qu'on va avoir des milliers de variants et qu'il va falloir trier avec un certain nombre de filtres pour arriver à un nombre raisonnable de variants, possiblement délétères, qu'on va analyser plus avant. Donc, on est excellent sur le plan technique et il va falloir analyser ces variants et en particulier des variants qui vont être très souvent difficiles à classer et c'est là où on va avoir besoin encore plus qu'avant et ça, on l'observe et tous les généticiens qui sont là, je pense, ne diront pas le contraire, on l'observe au quotidien puisqu'on a augmenté nos nombres de réunions clinico-biologiques de façon drastique parce qu'il faut impérativement pouvoir comparer les variants trouvés dans certains gènes au phénotype du patient. Donc, le dialogue entre les biologistes et les cliniciens s'est renforcé ou doit se renforcer impérativement. On en voit tous les jours les bénéfices mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a absolument pas le temps de revoir les dossiers de tous les patients, même pas les dossiers de tous les patients pour lesquels les variants peuvent poser des questions y compris quand ils sont dans des gènes d'intérêt, bien sûr. On peut avoir un variant dans un gène de déficience intellectuelle qui finalement ne soit pas le diagnostic. On peut avoir une anomalie en ACPA qu'on a considérée comme pathogène à une époque où finalement l'ACPA était l'examen de référence et puis maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des variants de signification inconnus aussi dans les CNV et qu'on va remettre en question des diagnostics. Donc, dialogue clinico-biologique absolument essentiel pour pouvoir classer les variants. Alors, la classification se fait avec des classes 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, classe 4 et 5 étant les variants probablement pathogènes et très certainement pathogènes. Et puis, les 1 et 2 étant très certainement non responsables du phénotype. Et puis, on a ce qu'on appelle ces variants de signification indéterminée, ces VSI ou ces VUS, qui ne permettent pas de conclure. Et ça, je trouve que c'est très déstabilisant pour les patients ou pour les parents des patients surtout de pouvoir dire oui, on a fait un examen génétique très poussé, l'exome ou le génome et on n'arrive pas à conclure sur un variant. Et c'est d'autant plus évidemment angoissant qu'on peut avoir par derrière une demande de conseil génétique voire de diagnostic prénatal. Alors, se pose aussi avec ces VUS la question de la réinterprétation des variants et puis même quand il n'y a pas de variant, de la relecture à distance des exomes ou des génomes qui nous ont fait des exomes depuis, je ne sais pas, je ne saurais plus dire, mais enfin plus de 5-6 ans et évidemment, il y a des nouveaux gènes qui ont émergé depuis et la question de dire un exome était normal en 2015, aujourd'hui en 2022, s'il n'est pas réinterprété, peut-être qu'on passe à côté du diagnostic et là aussi, et c'est des discussions qu'on peut avoir ensemble après, est-ce qu'il faut relire un exome qui a été fait il y a 5-6 ans, est-ce qu'il faut faire un génome ? Je trouve que c'est des questions qui sont à la fois médico-économiques mais également pratico-pratiques parce que si on relit un exome, on n'a pas besoin de reprélever tout le monde. Donc voilà, c'est des questions que je trouve importantes aujourd'hui. Et puis évidemment, mais ça, je pense que tout le monde autour de cette table est bien au fait, dire qu'il n'y a pas de variant, ça ne signifie pas ce n'est pas génétique et je rappelle parce que là aussi, c'est oublié que ça peut être parce que le gène n'est pas connu, bien sûr, mais ça peut être aussi parce que la couverture de l'exome n'a pas permis de faire le diagnostic, ça peut être aussi parce que la clinique a été mal interprétée ou mal renseignée pour le biologiste. on a plusieurs cas pour lesquels le variant, on est passé à côté du gène parce qu'on n'avait pas correctement informé le biologiste de la clinique et qu'il avait dit non, c'est sûrement pas ça parce que, par exemple, le patient n'est pas marqué microcéphale ou d'autres signes importants pour ce gène. Et puis, je rappelle qu'il y a des choses qui ne sont pas vues en exome, ce n'est pas un examen magique. les CNV commencent à être vues mais pas toujours et puis, les expansions ne sont pas vues et évidemment, pour reprendre l'exemple par exemple de Vincent tout à l'heure sur le syndrome de Partington ou d'autres expansions triplées, l'X fragile, etc., ce ne sera pas vu sur un exome. Donc, ces points-là, ils sont très, très importants à avoir en tête. L'X fragile n'est pas vu aujourd'hui sur l'exome donc si on ne fait pas un examen ciblé X fragile, on n'aura pas la réponse sur ce point-là. Et puis, vous le savez, mais moi, je suis frappée de voir que finalement, les questionnements éthiques, souvent, ils viennent en premier sur, ah oui, l'exome, le génome, mais ça pose plein de questions éthiques, mais ça pose d'abord des questions d'interprétation. Alors, les questionnements éthiques, bien sûr, ils existent et il y a des gens autour de, dans cette assemblée qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, c'est la question, bien sûr, des données incidentes. Encore une fois, plus on va être résolutif, plus on va trouver des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Donc, on fait la distinction entre ce qu'on appelle les données incidentes, c'est-à-dire, c'est des données qu'on n'a pas sollicitées et qui sont sans rapport avec l'indication, mais qui nous apparaissent quand on fait l'examen. par exemple, en ACPA, c'est assez, on voit une délétion qui emporte un gène de cancer, par exemple, de prédisposition au cancer ou de prédisposition à des anomalies cardiaques ou neurodégénératives. En exome, on peut tomber également sur des mutations des nouveaux qui apparaissent comme ça et qu'on a du mal à cacher et qui sont sans rapport avec la déficience intellectuelle. Et puis, un vrai questionnement qui est, faut-il rechercher des données secondaires, c'est-à-dire, aller activement rechercher sur un examen de type exome ou génome des données qu'on appelle actionnables. Alors, actionnables, ça veut dire on peut faire quelque chose soit en prévention soit de façon curative. Bon, elles ne sont pas toujours très actionnables en réalité. Et chez qui et quelle information. Et je rajouterai, parce que ça, c'est une question une question générale, mais je rajouterai en plus chez une personne qui est dans l'incapacité de consentir à l'examen et d'en comprendre les enjeux et pour lequel il y aura peut-être des examens invasifs à faire par la suite. Je trouve ça, c'est une question supplémentaire, c'est-à-dire aller rechercher des données secondaires chez des patients déficients intellectuels, c'est une double question. Alors, vous voyez qu'en pratique, on a techniquement beaucoup de possibilités et que finalement, la grande difficulté, c'est d'utiliser le bon outil et de faire la bonne prescription. Et ça, ce n'est pas si évident, encore une fois, avec la palette d'examens qu'on peut proposer. Et puis, évidemment, il y a la question d'informer le patient de ce qu'on fait, de son intérêt et de ses limites. Et puis, du consentement qui est dit éclairé, mais bon, vous savez bien que le consentement éclairé, il est éclairé par une personne qui donne l'éclairage qu'elle veut et les conséquences en termes de conseils génétiques. Alors, je ne reviendrai pas ni sur ce que c'est que la génétique clinique ni sur ce que c'est qu'une déficience intellectuelle. Mais si on reprend les causes des déficiences intellectuelles, on disait jusqu'avant, finalement, toute cette évolution technologique, on avait à peu près 25 % des causes qui étaient acquises, 25 % qui étaient génétiques et 50 %, on ne savait pas très bien. Aujourd'hui, dans les 50 %, la grande majorité sont passées dans les causes génétiques et qu'on reste à peu près à 5 à 15 % de causes chromosomiques visibles sur le cariotype, 5 à 10 % de remaniements donc vus sur l'ACPA et puis des formes monogéniques qui sont finalement beaucoup plus que le chiffre que j'ai mis puisqu'elles sont plutôt autour de 40 à 50 % aujourd'hui avec, il faut que j'actualise ma diapositive avec le séquençage au débit et tous les nouveaux gènes qui sont identifiés et puis en fait quand on lit les papiers sur les étiologies de la déficience intellectuelle ils sont toujours extrêmement difficiles à lire parce qu'on mélange souvent des choses et en particulier on dit il y a 5 à 10 % de syndromes oui mais les 5 à 10 % de syndromes c'est dans la grande majorité des cas même s'il reste quelques syndromes pour lesquels on n'a pas encore le support génétique les syndromes ils sont chromosomiques ou correspondent à des microdélétions ou alors à des formes monogéniques et vous voyez là la représentation de tous les gènes qui ont été identifiés sur le chromosome X je crois qu'aujourd'hui on est plus de 120 ou même peut-être plus ce gène sur le chromosome X avec la difficulté également je ne rentrerai pas dans les détails d'interpréter des variants faux sens sur le chromosome X chez un garçon avec une maman qui porte ce variant faux sens on est tous confrontés régulièrement à ces questions d'interprétation avec beaucoup beaucoup de dossiers pour lesquels on ne peut pas conclure sur la pathogénicité de ces variants faux sens sur l'X et avec évidemment les enjeux de conseil génétique pour les soeurs pour les cousines enfin pour toutes les femmes de la lignée maternelle alors cette diapo là qui commence à dater pour montrer qu'on a fait beaucoup de progrès dans le nombre de gènes on est à plus de en fait ça change tout le temps mais je dis 1200 gènes de déficience intellectuelle ou troubles du neurodéveloppement d'ailleurs déficience intellectuelle et ou troubles du neurodéveloppement parce qu'il y a des overlaps entre les différents troubles du neurodéveloppement en particulier sur évidemment troubles du spectre de l'autisme déficience intellectuelle et maintenant je pense que il faut poursuivre nos travaux sur les multidices parce que c'est probablement une extrémité du spectre de la déficience intellectuelle dans la déficience intellectuelle l'évolution du rendement du diagnostic éthiologique vous voyez la diapo c'est une diapo ancienne aussi et aujourd'hui on est autour de 60% quand on utilise le génome de diagnostic dans la déficience intellectuelle alors ce qui est intéressant et qui reste vraiment d'actualité moi je me rappelle quand j'avais proposé de faire un centre de référence déficience intellectuelle maladie rare maladie rare déficience intellectuelle on m'avait rionné en me disant la déficience intellectuelle n'est pas une une maladie rare d'ailleurs c'est une maladie mais n'est pas rare c'est certain c'est pas rare du tout mais en fait on est dans une forêt de maladies rares une constellation de maladies rares comme aime bien dire je ne sais plus qui puisque chaque gène représente moins de 1% des causes de déficience intellectuelle et c'est ça qui fait que effectivement le séquençage à haut débit a absolument augmenté considérablement la rentabilité diagnostique et la découverte de nouveaux gènes puisque jusqu'à présent on cherchait les gènes par linkage ou par étude de liaison ou sur des remaniements chromosomiques mais qu'à partir du moment où on a été capable de regarder le génome évidemment le nombre de gènes a augmenté considérablement et même l'X fragile qui est considéré comme représenté 1 à 2% des causes de déficience intellectuelle et c'est le plus fréquent alors aujourd'hui finalement avec les plateformes de médecine génomique qui sont dans deux endroits de la France à Paris et à Lyon on peut proposer le schéma suivant dans l'exploration d'une déficience intellectuelle d'abord de la clinique et ça dans le service et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus dans le réseau d'efficience intellectuelle la première étape c'est l'étape clinique et on a besoin d'un regard croisé neuropédiatre et généticien clinicien parfois pédopsychiatre ou psychiatre sur la clinique et puis de commencer aujourd'hui en tout cas ça changera et ça changera probablement assez vite mais par un dépistage ciblé X fragile et ACPA et ensuite de passer au séquençage au débit de génome sur les plateformes avec une question quand même qui reste qui est quand on a une conviction clinique très forte un syndrome de Rett un syndrome de Rett je ne parle pas de l'Engineman parce que le génome a peu d'intérêt mais enfin des syndromes très parlants cliniquement moi je reste toujours un petit peu dubitatif sur aller faire un génome quand on pense que la petite fille qu'on a en face de nous a un Rett ou que c'est un Coffin Laurie ou un Coffin Siris ou des choses pour lesquelles on est ou un KMT 2A enfin pour lesquelles on est assez convaincu mais on pourra en discuter alors très rapidement parce que je n'ai pas l'heure sous les yeux donc je ne voudrais pas vous faire dépasser le temps comment il est 7h05 tu es encore très 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 rapidement sur plus de 1000 patients les points saillants c'est de dire que et ça ça a été aussi une nouveauté de dire que dans la grande majorité des cas la déficience intellectuelle c'est des nouveaux et donc c'est important pour le conseil génétique après il y a évidemment les formes récessives les formes lialix qui sont pas nuls mais la grande majorité des cas c'est des formes des nouveaux bon encore une fois la grande majorité des cas c'est des gènes qui sont représentés qu'une seule fois alors bon je vais pas je vais m'arrêter là parce que je pense que vous vous en avez marre on pourrait aussi discuter sur à quoi ça sert de faire un diagnostic éthiologique d'une déficience intellectuelle puisqu'il n'y a pas de traitement mais il y a plein plein d'intérêts et puis on peut espérer que dans les années à venir il y aura au moins des essais thérapeutiques et peut-être d'autres choses intéressantes voilà je vais m'arrêter là et puis s'il y a quelques questions brûlantes on peut on peut en parler merci beaucoup merci Delphine est-ce qu'il y a des réactions des Cyril dit c'est moi la constellation d'accord merci Cyril moi je préfère la forêt le côté terrien et végétal une réactualisation des gènes de l'Ix c'est en cours merci Annick tu dirais qu'il y en a combien aujourd'hui 110 120 non plus que ça je crois plus que ça je dirais 200 non non je sais plus on verra ça Roger est en train de finaliser ça mais on va dire entre 100 et 200 comme ça mais surtout si on compte les gènes qui ont plusieurs phénotypes aussi ça complexifie aussi MECP2 ARX etc on compte 3 ou 4 phénotypes à chaque fois donc ça dépend comment on compte mais oui en nombre de gènes c'est sûr voilà l'Ix je crois restait encore il y a 3-4 ans responsable de 10% en fait des causes génétiques de déficience intellectuelle un chiffre qui avait été évoqué il y a 25 ans et qui avait l'air de se démontrer sur les séries aujourd'hui avec les nouvelles techniques je ne sais pas peut-être que ça sera plus vrai une fois qu'on aura encore plus de mutations dénovo autosomiques moi je pense que ça sera plus vrai quand on est tout débrouillé on est encore loin je pense nous on est à 10% dans le service mais encore une fois la question de l'interprétation des faux sens sur l'Ix est très compliquée et probablement il y a des sous-diagnostics ou des sur-diagnostics nous on est hyper prudents par exemple dans le service sur l'interprétation de ces faux sens ce que je trouve difficile tu l'as souligné au début des variants comme des déletions qui emportent les norexines et des choses comme ça on pensait que c'était ça qui est expliqué le trouble du neurodéveloppement et puis en fait on s'aperçoit qu'il y a une telle variabilité et que dès que le trouble est un peu sévère on se dit mais il y a sûrement un autre événement et je trouve que ça c'est une question difficile de se dire est-ce qu'on cherche autre chose parce qu'on n'est pas convaincu que le facteur causal soit vraiment identifié et je trouve que le curseur est difficile parfois c'est comme quand l'histoire du valproate et qu'on n'est pas convaincu que ce soit le valproate qui explique tout et qu'on va faire de la génétique je trouve qu'on a aujourd'hui des multiplicités de facteurs causaux et on se pose souvent la question jusqu'où on pousse est-ce qu'on revisite ou pas ? absolument les multiploïtes en particulier les TNV je crois que comme le disait Delphine l'ACPA au début on a été peut-être trop rapide sur des conclusions diagnostiques sur des CNV qui sont peut-être juste des facteurs de risque ou qui interviennent chez des patients qui ont de multiples huites mais peut-être pas la cause exclusive de chez certains patients il est 7h10 on a dépassé un petit peu par rapport à 19h prévue est-ce qu'il y a un ou deux commentaires partage d'expérience on va pouvoir conclure oui écoutez merci d'être resté jusqu'au bout voilà il faut qu'on continue à trouver un ajustement des contenus n'hésitez pas à faire des retours parfois comme on est tous un peu quand même assez compétents on va le dire quand même il faut se le dire dans nos domaines parfois on se dit mais on dit des choses que tout le monde sait donc est-ce que c'est le bon curseur et puis en fait ça fait du bien je trouve parfois en tout cas en écoutant ton topo Delphine et celui de Nathalie de voir qu'il y a des slides qui peuvent être vraiment pédagogiques on se dit ah mais ça il faut que je reprenne je pense qu'on est aussi là pour se partager des outils de formation ça j'y crois beaucoup et puis nous aider à conceptualiser des choses qu'on vit au quotidien dont on a la pratique mais sur lesquelles on n'a pas forcément réfléchi voilà merci merci à tous et toutes et puis au prochain séminaire on nous rappellera la date du prochain séminaire c'est l'épilepsie rare qui y joue cette fois oui c'est le 19 mai épilepsie rare 19 mai épilepsie rare très bien et donc on laissera la place à Rima et toutes les équipes d'épilepsie rare à bientôt bonne soirée merci au revoir à la prochaine au revoir merci à tous au revoir à la prochaine oui c'est toi à la prochaine Rima à bientôt bye ciao ciao une prochaine constellation une prochaine étoile on sera là pour écouter très bonne soirée très bonne soirée